waouh le diable veut contrôler les humains mais bien sûr que oui il veut savoir ce que vous faites ce que vous êtes entendus dit ce qui se passe même dans votre pensée écoutez à l'intérieur de votre tête quoi mais bien sûr vous n'êtes pas informé ok vous n'inquiétez pas ne s'en tire pas là marche un peu même si vous êtes nouveau ça compte de ne pas vous abonner et cliquez sur s'abonner de cette vidéo et cliquez sur la cloche activé parce que nous sommes chauds et si vous comme nous c'était un peu c'est 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 un peu parce que nous nous sommes chauds yé aujourd'hui nous voulons parler de quelque chose qu'on n'a pas encore bon on n'a qu'on n'a pas empalé sur nos ribbons il s'agit du mind control du mind control mind control ça veut dire quoi mes frères et soeurs c'est un mot anglais déjà contrôle l'expression contrôle qui se trouve à côté vous savez ce que ça veut dire mais quand on dit mind control c'est le contrôle de l'esprit le contrôle de votre pensée le contrôle de ce qui se passe dans votre tête et même un contrôle vraiment absolu je dirais c'est le contrôle absolu de votre pensée à tel point que le diable par plusieurs moyens il peut vous amener à poser des actions que vous n'avez même pas envie de poser ou même prendre des décisions qui ou même vous faire prendre des décisions pour faire dit ça que vous n'avez même pas peut-être c'est-à-dire vous n'avez jamais jamais même pas prendre regardez par exemple là bas là regardez sur le toit ici là il y a un chien qui est là il est là carrément hein est-ce que les animaux peuvent réfléchir comme nous en tout cas moi j'ai dit que tu es fort et les animaux sont puissants il peut faire beaucoup de choses comme comme ça regardez il est quand on m'a arrêté là on sait là bas c'est qui cherche là voilà vous avez tout vu regardez et la boisse il est passant est-ce qu'il y a un mind control est-ce qu'il a quelqu'un contre son esprit a fait ça bon il agit de façon spontanée mais quelqu'un qui a su l'effet d'un mind contrôle il agira là pas de façon spontanée mais agira exactement comme ceux qui le contrôle veut qu'il agit c'est ça le mind control le diable contrôler le monde dans toutes ses dimensions tu as contrôler ce qui se passe dans votre esprit là ça devient compliqué ça devient plus compliqué que compliqué bien revenons un peu un bon à la base qu'est-ce qu'on nous dit souvent on nous parle c'est ainsi s'il était naître du du nouvel ordre mondial le nouvel ordre mondial c'est tout simplement c'est une décision unitaire que on choisit tous les grandes toutes les grandes nations de ce monde par rapport à la monnaie par rapport à tout l'unification des religions on peut dire que c'est l'unification l'unification des peuples l'unification des religions on nous a dit qu'on a appris qu'une on aura la même monnaie le monde entier nous aurons la même des vies c'est la même monnaie tout sera unitaire on nous voit ici tenez vous prêts le même dieu et le diable véritablement veut imposer cela au monde entier d'après les informations que nous avons vues est ce que c'est vrai est ce que c'est fou chercher et vous tout verrez c'est que je sais c'est que le diable il ne peut pas être partout ça dit il ne peut pas être à la fois en australie aux états unis mais il peut avoir des représentants il peut avoir des représentants et son représentant là bas peut lui donner toutes les informations qu'il faut pour pouvoir savoir tout ce qui se passe sur tous les continents même au sont réels ça c'est au niveau du contrôle mondial et pour se faire bien contrôler les humains le diable est allé jusqu'à installer dans les maisons un sorcier c'est-à-dire il vient dans ta maison une élite c'est quelqu'un qui va lui donner toutes les informations sur tout ce que tu fais et cette personne là ça peut être n'importe qui la personne peut être riche pour tout ce que tu veux mais sache que le diable veut contrôler tout contrôler voir ce que tu fais voir tes fesses et chaînes et dans ton quartier il y aura forcément aussi des gens qui ont été initiés ou encore qui sont sur le contrôle du diable et tout ce que le diable le demande de faire c'est ce qu'ils font c'est-à-dire ils sont sur l'effet du mind control parce qu'ils ont été initiés initiés soit un satanisme à la socialerie mais c'est le diable qui dirait tout ça et tu vas voir que si le diable a affaire à toi et qu'il veut pas que tu achètes par exemple ne serait-ce qu'un pain un simple pain il va faire ce qu'on appelle le moyen contrôle va positionner un de ses agents chez toi qui sera là pour contrôler tout ce qui se passe à ton esprit tout ce qui se passe dans ta tête et une fois qu'il aura ce que tu vas faire dans la journée c'est à ce moment là l'information sera transmise automatiquement à tous les agents du diable qui sont déjà positionnés dans ton quartier et c'est à ce moment là tu vas remarquer que partout tu passes les portes sont fermées dans ta vie tu ne comprends pas c'est moi mais qu'est ce qui ne va pas c'est parce que le diable contrôle et un mind control qui est déjà installé il ya quelqu'un de ta famille qui écoute tout ce que tu dis qui entend tout un projet et qui transfère cette information au diable et le diable lui aussi qu'est ce qu'il va faire il va toucher les satanistes ou les associés disposés d'être au quartier à faire c'est que ce qu'ils doivent faire pour te mettre les bâtons dans la roue même te pousser après de mauvaises décisions écoute réfléchissez un peu on nous dit le mind control et d'après les informations que nous avons reçu même des documentaires sur internet on nous a monté des gens qui étaient dans un laboratoire à ce vous voyez on nous a monté aussi des gens qui étaient dans un laboratoire et ces personnes ils ont par exemple mis deux personnes différentes salles et bizarrement au travers de leurs expériences ils sont parvenus à faire de sorte que les deux personnes puissent tout simplement s'autoconnecter des gens tu es ici et tu sais ce qui se passe clairement dans l'esprit je vais peut-être conformer à ceux qui étaient à gauche là bas comment ça se fait tu diras mais what comment est ce possible comment est ce que ça peut se réaliser c'est possible un mot je te le dis s'il est associé de ta maison s'il est associé de toi s'il a tout fait pour mettre un démon toi il va chercher à comprendre ou encore découvrir tout ce que tu dis tout ce que tu fais tous tes projets il va les entendre oui il peut même les entendre parce que lui il est contrôlé son esprit est contrôlé par le diable lui-même le diable contre son esprit le diable contre son esprit pour contrôler ton esprit et pour savoir tout ce qui se passe dans votre famille le diable vraiment contrôler tous les sujets mais à un tel point que l'homme ne peut pas s'imaginer vous ne pouvez même pas vous imaginer que le diable a un tel projet qu'a dit vous n'imaginerait pas les âmes que le diable utilise contre vous amoureux d'autres informations sur les histoires de my control bien sûr que oui dès que certains collègues youtubeurs en ont parlé récemment j'ai vu un de mes collègues youtubeurs qui parlent d'un artiste célèbre qui dénonçait le maï control des gens lui ils ont injecté il sait pas quelque chose dans son corps qui a fait qu'il était sous contrôle et s'est mis à raconter du n'importe quoi à ses fans de soi que ses fans aussi comme il aime ils puissent réagir négativement papa ça dit il peut réagir en fonction de l'information qu'ils ont reçu de le star imaginez si toi tu marches comme un robot comme ça était une star tu marches comme un robot si tu dois là doit te contrôler comme une voiture quand on te le commande ou bien l'avion tu le commandes et imaginez la suite si c'est une star on peut les appeler ces gens qui la contrôlent peuvent la pousser à dire des choses qu'elle n'a pas envie de dire à faire des choses qu'elle n'a pas envie de faire et elle le fera en public de sorte que tous ceux qui vont voir tous ces fans qui vont voir ça puisse tout simplement reproduire la même action et on nous dit que ce dernier là il s'est rendu compte que il était sous l'effet du mind control mais qu'il lui a injecté ce produit là dans le corps ça qui se rend compte et du coup il était sous l'effet d'un contrôle mental c'est qu'on appelle le contrôle de l'esprit je vous laisse imaginer la suite c'est là juste un bref aperçu de ce qu'on appelle le mind control j'aimerais même savoir ce que vous avez dans la tête quelles sont les informations que vous avez et que pouvez-vous nous dire par rapport à cette histoire de mind control laissez la partie commentaire j'aimerais savoir est-ce que vous serez prêt à être piloté par le diable et marcher comme un robot comme ça comme ça et puis vous le diable vous fait faire ce que vous n'avez pas envie de faire même bien sûr que oui même à ce moment on peut dire que beaucoup de personnes qui sont sur le contrôle sur le mind control encore le contrôle des démons mais ils ne le savent pas en fait pour moi le mind control c'est le contrôle du diabo encore des démons les démons te poussent à prendre des décisions qui sont contraires à ce que toi mais tu pourrais prendre par exemple quand quelqu'un décide de se lever un bon matin pour aller boire ou aller peut-être violer une fille on n'encourage pas mais ça arrive vous pensez qu'il est seul dans ce mouvement non il est poussé par des démons et ce sont des démons là qui parlent à son esprit pour le pour lui suggérer des choses à faire mais au niveau du mind control là eux-mêmes ils te contrôlent te pilotent oui ils te pilotent c'est comme un fil qui est branché sur ta tête et puis on te pilote comme ça on nous a on a appris que c'est ce que les gens veulent maintenant on dit que bon on a appris que les scientifiques sont des travails sur ce sujet là pour pouvoir contrôler les humains est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux et c'est de la partie commentaire j'aimerais savoir qu'est-ce que cette information j'avais déjà eu des informations papa ça il ya il sait peut-être avoir l'objet d'une vidéo j'aimerais en parler j'ai dit plus sur le sujet c'est la première vidéo de ce type de maf une vidéo voir ce qu'il en est mais ce que je sais c'est que si vous avez insensé chez vous il est susceptible d'attendre tout ce qu'on dit tout ce que vous faites et vous vous devez tout simplement prier en conséquence vous fait tomber tout un camas de souviens de la société qui dans votre vie à ce qu'on va vous plaindre chez nous je suis en ce moment je vous n'ai pas pas voulu cliquer s'abonner et dit tout ce qu'on a passé sur cette histoire j'aimerais bien savoir si vous avez apprécié le sujet que vous aimeriez qu'on n'en parle encore plus ça cliquez sur j'aime c'est gratuit bataillez la vidéo c'est à tout le monde et collecter des informations vous pouvez nous fournir des informations que nous aiderons dans la suite de notre sujet de notre programme et là ça va être chaud vous prenez soin de fond et à ce repas